bienvenue en direct sur la page facebook de ce festival facebook live bienvenue à saint-gervais bienvenue également sur 8 mont blanc nous vivons ce 33e festival mont blanc d'humour bonsoir armel c'est un festival qui a pour vous une couleur particulière dans votre carrière vous allez l'expliquer dans quelques instants vous vivez avec nous depuis samedi soir comment ça se passe tout se passe très bien on a skié on a nagé on a mangé de la fondue c'est les alpes très certainement la plus belle semaine de l'hiver avec beaucoup de neige il neige très fort ce soir sur saint-gervais c'est une très bonne nouvelle on va découvrir et bien le sommaire en images bien sûr nous allons revivre dans quelques instants cette cérémonie d'inauguration c'était donc samedi soir avec beaucoup beaucoup de monde dans la salle bien sûr notre maître de cérémonie calyx de nigromont beaucoup de personnalité présente on va voir francis lalane notre marraine catherine salvador et armel qui a monté les planches c'était donc samedi soir pour nous dire un petit coucou et armel qu'on reverra d'ailleurs dans quelques instants bien sûr l'extrait de sa pièce hier soir qui aurait pu d'ailleurs se dérouler aux alentours de saint-gervais oui c'est en pleine montagne à proximité de la suisse ça se passe plus ou moins dans la région donc vous voulez presque inventer à saint-gervais votre pièce oui jean-marc payex passez de nous recevoir 33e édition c'est l'âge du christ oui 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 c'est alors voilà vous êtes les bienvenus si vous nous retrouvez en direct sur facebook avec un véritable changement cette année pire qu'une autocratie il ya jean-marc payex un président à vie à vos côtés pourquoi pourquoi parce que justement on est à la 33e édition 33e édition c'est c'est quelque chose d'important et c'était important qu'on puisse avoir justement quelqu'un qui sacrifie et pourquoi lui pourquoi lui parce que je suis roux ah oui et moi j'ai été roux c'était peut-être aussi pour ça c'était les liens de la couleur pourquoi pas on va ensemble replonger dans cette première soirée de samedi soir un monde de fou jean-marc payex tous les soirs il ya plus une place d'un succès grandissant on va se replonger ensemble dans cette troisième 33e édition et évidemment ce moment on a découvert ce président à vie regardez c'est déjà la 33e édition du festival mont blanc d'humour de saint-gervais le public connaît très bien les spectacles les artistes et se laisse surprendre par des troupes itinérantes comme par exemple ici les bisous philippe et puis on nous aussi on aimerait faire on vient faire des interviews tout ça rencontrer tout le monde et faire la fête un petit peu là pour l'inauguration on est content d'être là encore cette année léronique à la télé alors il ya il ya les stars alors il ya francis la plan la clan francis la francis la nannes les invités se mêlent aux membres du jury comme par exemple ici vincent mcdoom qui a fait une apparition très remarqué le soir de l'ouverture du festival j'ai l'impression d'être partie hier et de revenir c'est dingue quand même cette sensation donc là je suis prête j'ai eu un voir calyxte que j'adore parce que l'avant spectacle en lui-même est déjà très cocasse et puis après je me laisserai porter par les artistes moi j'ai l'impression ici que face et c'est porté par une famille c'est très c'est un climat de familial et et de gens qui s'aiment en fait et qui sont heureux de 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 faire ça de de d'animer ça et il ya beaucoup d'amour et de de lien enfin positivement humain qui qui et quand on arrive on est on est entraîné dans cette joie il ya une joie de tout de tout le de tout le monde à tous les postes une atmosphère conviviale et détendue qui permet la découverte de nouveaux talents louis michel collins c'est quelque chose il a programmé plusieurs artistes ici et armel à 40 démarrer son one man show à saint gervais grâce au festival ici que gérard holtz a créé un petit prix supplémentaire pour me donner un coup de pouce parce qu'ils avaient eu flashé sur mon spectacle avec le jury qu'ils ont créé un prix coup de coeur qui n'existait pas et grâce à ce prix coup de coeur moi j'ai pu jouer mon spectacle ensuite à rentrer à paris au mélodé amélie et toute l'aventure de mon one man show a commencé comme ça et ça a duré cinq ans donc je suis très émue et reconnaissante à saint gervais parce que ça a commencé ici une super sélection ici à saint gervais pendant toute la semaine avec des rires et de la complicité de retour à saint gervais avec de nombreux artistes et un public très chaud qui sont en forme bonsoir saint gervais vous êtes en direct sur facebook applaudissez vous s'il vous plaît les bénévoles et tous ceux qui font ce festival une très grande réussite jean marc c'est aussi toute cette machine là qui marche très bien c'était une initiative qui est née donc de la mjc de saint gervais depuis 33 ans ce sont eux qui portent les artistes tous les soirs oui bien sûr mais c'est une affaire de coeur à saint gervais c'est une affaire de coeur et quoi qu'on touche à saint gervais quoi qu'on fasse c'est vrai qu'il y a une toujours quelque chose quelque chose de plus qui fait cette magie et que tout le monde adhère ce qui est ce qui est extraordinaire aujourd'hui c'est qu'on a un festival qui est né dans le grenier de la mjc et qui 33 ans après a accueilli les plus grands de l'humour les plus grandes de l'humour et qui va faire éclore aussi ou permettre d'aller plus haut à un certain nombre d'artistes et je trouve ça merveilleux quoi c'est on n'est pas dans la dans la culture on est dans la vraie communion entre des habitants des visiteurs et des artistes qui sont sur les sur les planches on va voir un mail dans quelques instants évidemment juste après un extrait de son spectacle tirer un petit mot sur la compétition qui commence officiellement en ce lundi soir si vous êtes en direct sur facebook vous allez découvrir ça dans quelques instants bien sûr celui de pont blanc les résumés chaque jour avec un tout petit peu de décalage cette sélection elle se présente comment elle se présente très savoureuse très très pointu sous la houlette d'antoinette colin qui a vraiment comme d'habitude j'ai un prédit depuis l'année dernière c'est le point virgule voilà trois ans c'est vraiment et moi j'ai découvert dernière je trouve qu'une programmation sont formidables quoi de jeunes artistes singuliers quand un humour comme comme je l'aime c'est un humour qui gratte et qui sont pour moi de grands artistes en devenir et je trouve que ça a commencé en fanfare tout à l'heure on est beaucoup de chance hier soir de découvrir cette pièce que vous connaissez bien qui aurait pu d'ailleurs complètement s'écrire dans la montagne à saint-gervais et c'était pour vous un véritable ouais un enjeu de jouer à saint-gervais dans cette soirée de gala comme on dit ici c'est une pièce qu'on avait joué l'été dernier à la gaieté montparnasse on a fini de jouer au mois de septembre alors c'est toujours un petit peu étonnant de rejouer une pièce plusieurs mois plus tard on sait pas trop ce qui reste dans la tête on répète avant mais c'est et ça a été un franc succès oui on regarde un extrait oui regardez la folle évasion avec armen remettez votre cagoule elle va pas d'entrée on va vous coacher quoi mais c'est quoi cette initiative pédagogique cette fois-ci on y retourne cette fois-ci je veux voir une bête faute d'accord qui passe une mallette d'argent en suisse elle tombe en panne sa rolle à la plante donc elle se retrouve au milieu de nulle part sa voie alors elle marche elle marche elle marche elle arrive dans une petite station service tenu par deux personnages un peu hors du temps et tout d'un coup il ya un gars qui descendent là du fond du fin fond de la montagne un dingue qui vient faire un hold up parce qu'il veut sauver son son taureau qui est en train de mourir et comme il le hold up tourne mal il ça se termine en prise d'otase puisque le gIGN débarque moi si j'avais su que ce rapier en dimanche j'ai l'air de quoi y'a la télé maintenant lui oh sans déconner on passe à la télé on passe à la télé dernier avertissement marie charlotte van appelle tard rendez-vous ou nous donnerons l'unceau marie charlotte je suis une amie de jean-marthéiex et je pense que ceci est une terrible méprise non seulement il ya une espèce de syndrome de stockholm qui se fait d'amitié qui n'est d'amour et d'amitié et du coup et ben les les codes et ça les coudes voilà et c'est avant tout une grande histoire d'amour oui 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 et tout ça dans un dans un grand délire et un grand moment de folie de la part de tous les personnages et voilà armel qui a triomphé hier soir sur la scène de saint jarvez les spectacles recommence dans quatre minutes bienvenue si vous nous retrouvez sur facebook les spectacles c'est tous les soirs jusqu'à vendredi soir jean-marthéiex a plutôt bien marché à chaque fois qu'il y avait une pièce clairement un boulevard à saint jarvez ça marchait bien et on l'a vu encore hier soir ah oui c'était je crois que c'est c'est quelque chose de léger et quelque chose que qui a fait plaisir à tout le monde à tous les publics et à cette salle qui a été qui a vraiment ri pendant toute la soirée alors j'irai bien sûr c'est la compétition pendant toute la semaine avec des spectacles très très différents vous allez être attentif à quoi à l'écriture il ya des thématiques qui vont à votre avis revenir cette annonce on va être aussi forcément déjà à l'efficacité de l'artiste à son humour au propos et puis à sa singularité voilà annoncé passé depuis la dernière présidence oui maintenant vous êtes président à vie vous avez à chaque fois vous allez voir un spectacle qu'il faut le mettre à saint jarvez si si voyez vous j'avais vu en zappant et en tombant sur canal plus le djamel j'avais vu un artiste qui est dans la compétition sa année qui s'appelle haroun et je m'étais dit il est bon lui tiens voilà et il est dans la compétition donc je voilà j'ai pensé comme vous à ce moment là vous allez penser toujours à saint jarvez c'est certain armel bien sur le grand public vous a découvert il ya quelques années maintenant caméra café et puis bien sûr tellement de formats télé cinéma théâtre aussi vous ne sais plus quoi choisir vous c'est tout ça va que je passe de l'un à l'autre c'est agréable et c'est un métier qui change tout le temps c'est la joie de ce métier c'est que ça prend plein de formes différentes mais quel plaisir d'être sur les planches avec un public comme ça en plus ce public de connaisseurs saint jarvelin maintenant viennent quasiment chaque année c'est pas toujours les mêmes mais connaissent bien l'humour ici mais c'est des vrais gens c'est ça qui compte c'est des vrais gens qui viennent parce qu'ils veulent s'amuser donc il ya c'est spontané c'est bien jean-marc payex vous les voyez saint jarvelin ils sont quand même très souvent dans la salle vous avez l'impression avec les années maintenant 33 ans de ce festival que leur esprit leur critique est plus professionnel plus aguerri à la chose riante oui ça fait partie ça fait partie de l'éducation et ça fait partie de la manière dont les gens progressent et chaque année ils voient des spectacles nouveaux et puis on on essaye aussi de de diversifier ce que ce qu'une commune peut offrir comme comme culture et comme comme spectacle à ses habitants et alors c'est vrai que c'est fou quand on regarde les différentes affiches qui sont derrière nous et notamment on regardait tout à l'heure avec didier joseph le directeur de l'office du tourisme les programmations derrière 7 8 ans jérôme commandeur cyril hanouna arthur que des gens qui sont aujourd'hui au top de l'affiche jérôme commandeur il ya huit ans quasiment personne ne connaissait avec tous les tous les grands sont passés par par saint gervais donc je crois que c'est ils sont passés à un moment de leur carrière et puis il faut que faut se souvenir aussi que le premier parrain c'était devos oui avez-vous des nouvelles de michael gregorio qui restera quand même un des artistes de coeur du village il est venu skier au mois de janvier c'est à dire qu'il va très très bien et il a eu fait une très belle carrière et c'est ce qui est un peu magique à saint-gervais c'est que les artistes ont envie de revenir il n'y a pas que le public qui a envie de venir au festival il ya les artistes qui ont envie de revenir à saint-gervais faudrait pas la question à thierry parce que pas seulement venir au moins une fois par an même plus maintenant vous êtes habitué vous avez le fort fait à l'année maintenant pour la deuxième fois habitué j'en suis ravi je suis ravie d'être 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 accueilli de la sorte je c'est une parenthèse magnifique qui s'ouvre à moi là c'est pendant une semaine je suis conquis mais j'étais conquis la dernière et peut-être c'était l'an du coeur on partage dernière chose armel 12 ans après vous êtes déjà venu à saint-gervais pour votre one man 12 ans après là on a vu effectivement votre pièce ça a changé saint-gervais saint-gervais vous avez des souvenirs il ya quelques années quand vous êtes venu ici non je retrouve cette ambiance agréable légère je sais pas peut-être la montagne on respire différemment je sens zen totalement détendu bien en montagne parce que j'ai fini de jouer donc ça y est je suis détendu hier j'étais moins détendu mais ça y est en direct sur facebook nous on va redescendre maintenant découvrir la compétition bienvenue nous sommes là toute la semaine jusqu'à vendredi soir excellent festival remerciement particulier à guillaume gallier et juliette bonduil qui font partie de la caravane de ce 33e festival mon blog d'humour à bientôt